Aujourd'hui, nous sommes nombreux, plus d'une centaine de personnes. Aussi, nous avons préféré couper les micros et les caméras de chacun qui seront reconnectés en fin d'intervention pour des échanges. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole au docteur Christine Passeraboudrade qui va intervenir. Christine, à toi de prendre la parole. À tous, bonne réunion et à tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette introduction. Moi, je vous remercie d'être aussi nombreux, d'être connectés. On va échanger sur un sujet qui, je pense, a suscité de l'intérêt, visiblement, qui me tient à cœur en tout cas, puisqu'il s'agit bien d'essayer de sortir de cette crise qui particulière, cette pandémie COVID-19, en étant en résilience sur son identité professionnelle, parce qu'effectivement, cette période a suscité beaucoup d'ébranlement, on va le voir ensemble, sur l'identité professionnelle des médecins, des pharmaciens, comment tout ça s'est articulé avec les managers, comment tout le monde est devenu finalement quelque part un manager de crise et en quoi ça peut impacter une forme de vocation chez vous ou chez vos collaborateurs. Et bien entendu, comment, à partir de tout ça, on peut entretenir une cohésion d'équipe et recommencer à communiquer efficacement. Donc, comme l'a dit Richard, on a choisi de le faire sur trois sessions. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on a découpé les choses. Richard vous l'a dit, on a un petit historique de collaboration. L'année dernière, en 2015, j'ai fait des séries de conférences sur la qualité des risques, comme à l'aider de la crise de la région d'équipe. Certains d'entre vous, peut-être d'ailleurs, avaient participé. Donc, vraisemblablement que j'en connais, je connais certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Cette année, avec Richard, nous avions programmé deux séries sur conduire le changement et freiner les conflits. Comment on voyage ensemble vers un but commun par la gestion de projet. Et puis, qualité et gestion des risques, levier management participatif au service de la qualité de vie au travail. Donc, comment on relie effectivement démarche qualité, qualité de vie au travail. Ces thématiques ont, bien entendu, été balayées par la situation de cette année 2020 en particulier. Et pour le coup, avec Richard, nous avons échangé sur comment s'adapter finalement dans cette période et autour de cette identité professionnelle. Alors, il faut savoir que je suis très attachée à ces sujets-là. Pendant la période de COVID, cette période de confinement, cette période de crise sanitaire, j'ai été amenée à beaucoup échanger avec des médecins, des cadres de santé sur ce sujet-là, qui eux-mêmes se retrouvent en difficulté. C'est la raison pour laquelle je me suis penchée plus particulièrement sur le sujet. Alors, ce que je vous propose, que nous poursuivions cette période, c'est effectivement voir ensemble comment cette crise pandémique impacte les identités professionnelles, elle impacte les piliers d'identité professionnelle, les fondamentaux. Comment, finalement, on vous a amené à passer d'un peu à marche forcée et complètement à marche forcée pour une médecine zéro perte de chance à travailler dans le cadre d'une médecine de guerre et de cathérosse ? Avec ou sans déserteur ? La logique de collaborateurs considérés plus ou moins comme déserteurs, on l'abordera sur la deuxième et sur la troisième session plus particulièrement. Et peut-être qu'on essaye de voir ensemble comment cette crise, elle a des effets sur cette vocation, sur vos piliers d'identité professionnelle et comment, finalement, le fait simplement d'en avoir connaissance. L'idée est quand même d'amener quelques compétences complémentaires à votre expérience médicaine pour restaurer la cohésion d'équipe et être à nouveau en capacité de faire ensemble, ou de poursuivre le faire ensemble, qui a très bien marché. pendant cette période, voilà. Et concevoir, je crois qu'il y a un peu d'interférences, j'espère que vous allez bien au niveau du tout, et concevoir le retour d'expérience qu'on vous demande de faire et que vous allez faire. Dans le cadre de cette démarche qualité gestion des risques, on fait un levier manuviérial vraiment participatif et on fait ça dans la prochaine session et la suivante. Parce que, bien sûr, les clés de succès, c'est d'avoir des clés de communication, pour échanger sereinement et efficacement avec la direction, bien sûr, et l'ensemble des collègues et des collaborateurs. Comment nous avons pensé l'architecture de ces interventions ? Aujourd'hui, on va échanger autour de tous ces déterminants d'identité professionnelle, du médecin, du pharmacien. Évidemment, ça nous amènera à parler des cadres de santé, mais managers aussi. Comment, d'une situation habituelle, on a basculé par la médecine de guerre, la médecine de catastrophe, à certains autres sujets, sur des impacts sur ces déterminants ? C'est quelque chose sur lequel on va échanger aujourd'hui. Je vous proposerai un petit exercice, puisque nous échangerons à la fin, compte tenu du nombre. Je vous proposerai, dans les diapositives suivantes, de prendre un petit temps pour noter un certain nombre de choses qui faciliteront les échanges à la fin. La deuxième session, donc, au lieu de l'été d'octobre, eh bien, on repartira, évidemment, quand même, des sujets sur lesquels on aura échangé aujourd'hui, mais pour aller plutôt sur comment tous ces rétextes, ces rétextes, on les appelle comment, ces retours d'expérience qui sont attendus, par les autorités, mais aussi par vous-même, comment, effectivement, on les met en perspective avec cette capacité à rebondir, et comment on va utiliser ça pour pouvoir communiquer efficacement, bien sûr, avec l'ensemble des collaborateurs et gouvernants de vos structures, et engager des actions pour que chacun se retrouve dans cette cohésion. Et la dernière session, nous la consacrerons à aller ensemble vers comment, effectivement, on va gérer la conduite du changement dans ces conditions-là, qui est déjà amorcée, bien sûr, qui va se poursuivre, comment on comprend les résistances, comment on les dévouille, et comment, finalement, on est en capacité d'anticiper et de gérer les conflits qui ne marqueront pas de se faire jour, qui se sont déjà fait jour, peut-être, qui sont réglés ou pas. En tout cas, nous pourrons vraiment mettre en perspective tous ces éléments-là pour avoir quelques clés qui permettent de dévouer certaines situations, et ça, ce sera début novembre. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà, d'ores et déjà, généralement, moi, je fais un tour de table, ça va pas être possible, donc je vous demande, normalement, au nom, prénom, fonction, en tout cas, tout à l'heure, c'est Richard qui régule les prises de parole, juste de présenter non-prénom, prénom, fonction. D'ores et déjà, ça pourrait être intéressant, vous voyez, pour qu'on puisse faire ça à la fin, avec la capacité de... Comment vous avez vécu, comment vous vivez encore cette crise sanitaire en trois mots, et puis qu'est-ce que vous attendiez de l'intervention aujourd'hui, et nous pourrons, effectivement, avoir une matière intéressante pour discuter, puisqu'à la fin de l'intervention, je vous demanderai de faire le même exercice, mais après l'intervention. Alors, je vais me présenter, puisque certains d'entre vous ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Christine de Samboulade, je suis en fait un médecin-gériatre qui a travaillé à l'hôpital pendant un certain moment donné, l'hôpital de Clarence-France, qui se vit le long, et puis j'ai mal tourné à un moment donné, puisque je me suis formée au management et j'ai été amenée à diriger un gros édition dans la région lyonnaise qui m'a permis de comprendre, effectivement, les problématiques que pouvaient avoir ces établissements médico-sociaux. J'ai vécu un choc culturel, c'était dans l'année 2000, j'ai vécu un choc culturel du passage hospitalier au passage médico-social. J'ai vécu un choc culturel parce que c'était le début de la mise en œuvre des conventions tripartites et que ça demandait aussi la mise en œuvre d'un poste qui n'existait pas à l'époque, qui était le poste du médecin-coordonnateur, avec tout ce que ça voulait de management. Donc, voilà, c'était un point intéressant. J'ai conduit l'établissement à certification qualité, donc conduite du changement, conduite des projets complexes, donc ça m'a aussi familiarisé beaucoup avec le sujet. Le groupe pour lequel je travaillais a souhaité, quelques années après, passer la certification en 9001. Donc, ils ont créé une direction médicale à ce sujet-là afin d'embarquer des équipes de soins vers cette ISO 9001 qui est aujourd'hui des certifications finalement HAS, que vous connaissez très bien dans les structures sanitaires. J'ai travaillé donc en collaboration avec une direction médicale et en collaboration avec des directeurs d'établissement qui eux-mêmes étaient des anciens soignants. Donc, j'ai dû aussi apprendre à gérer un positionnement non plus hiérarchique, mais fonctionnel, qui devait aussi tenir compte des périmètres de responsabilité de chacun, des prérogatives et du jusqu'où on peut aller trop loin lorsqu'on est sur une fonction transversale pour laisser la place à des managers hiérarchiques. Donc, c'était une expérience intéressante, encore une grande bonne éducation. Suite à ça, je me suis formée à la stratégie gestion des risques et qualités qui m'a conduit à créer une formation à l'adversité Lyon d'un diplôme de management et gestion des risques uniquement à destination des médecins qui a donné naissance à un diplôme pour les pharmaciens qui est aujourd'hui beaucoup porté par la CAP et que certains d'entre vous doivent connaître, voire auxquels ils ont participé et dans le cadre duquel je donnais des cours d'ailleurs jusqu'à il n'y a pas si longtemps. En parallèle, je suis consultante et formatrice en qualité gestion des risques et management médical évidemment sur le secteur sanitaire et médico-social. Et je suis aussi co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Managé dans le secteur sanitaire et médico-social » pour lequel une deuxième édition est sortie cette année juste avant la période de crise que la deuxième édition a été édité au mois de février de cette année. Voilà. Donc mon objectif aujourd'hui, évidemment nous avons deux fois, trois fois une heure, le propos ne pourra pas être exhaustif, ce serait tout à fait prétentieux, ambitieux et impossible. Donc l'idée est de vous donner des clés, des choses qui vont vous amener à réfléchir en fonction de votre vécu, vos ressentis, votre parcours, de la manière dont les choses se passent dans vos structures. C'est un constat peut-être sur votre visionnement, sur votre identité professionnelle, sur comment vos plaies sont autour et c'est d'analyser un peu de cette situation. Tout déclarera au fil des trois interventions puisque je vous ai dit qu'on irait jusqu'à la compréhension des résistances et des conflits. Donc on ira jusque-là parce que l'idée c'est de vous aider à rebondir. Voilà. Donc je suis là pour vous aider à défricher un existant et vous aider à vous projeter. Voilà un petit peu un peu l'idée qu'on a poursuivie avec Richard sur ces interdits. Alors ce que je vous propose c'est que nous regardions ensemble le sommaire de cette première session un peu plus dans le détail. Je vous propose qu'on partage dans un premier temps un des éléments de contexte un peu sur cette crise Covid ce qu'elle avait un peu de particulier sur un simple macro en quoi elle impacte les organisations en quoi elle a impacté aussi on va dire les chaînes collaboratives dans les établissements on va partager ça. Ensuite je vais vous amener sur d'autres concepts parce que ces concepts-là nous permettront d'éclairer comment effectivement les identités professionnelles ont été impactées. On va parler de médecine de guerre de médecine militaire de médecine de catastrophe. je ne suis pas une spécialiste du sujet en tout cas je m'y suis penchée et comme je m'étais penchée sur l'identité professionnelle du médecin du pharmacien pour écrire des livres parce que j'ai eu conscience qu'effectivement il y avait des éléments à mettre en perspective avec l'identité professionnelle. Donc on va on va jongler avec ça pendant l'heure qui nous est échue et on fera un petit focus sur médecin pharmacien comment tout ça est impacté. on regardera comment les professionnels de santé sont devenus des managers de crise finalement et je vais vous emmener vers en quoi le processus de décision aussi a été impacté par la crise mais en quoi aussi il doit vous aider à comprendre que finalement ce qui s'est passé ce que vous avez pu vivre de façon douloureuse finalement était normal dans le contexte. donc on va essayer de et potentiellement aussi se rassurer. Alors ces éléments de la crise Covid qu'est-ce qui a été un peu particulier et qui l'est encore ? C'est que c'est un univers complètement inédit puisque ça a été une cinétique rapide on sait quand même il y a eu une fulgurance on a pris les choses assez rapidement j'allais dire un peu dans la figure lorsque c'est arrivé et en même temps et bien c'est une cinétique lente puisque ça n'est pas fini. Voilà. Donc il y a quand même ces deux niveaux à prendre en compte qui font que à un moment donné où on pense en sortir on n'en est pas sorti mais on est sur quand même une façon de gérer qui est différente mais qui de toute façon va durer. Cette crise Covid elle nous a propulsé donc l'univers est inédit mais dans une galaxie inconnue un peu inconnue c'est-à-dire tous les grandes logiques et les univers de référence qu'on a vus jusque-là ont été mis à mal. On a dit ça on enfonce un peu des portes ouvertes mais ça fait du bien de le remplir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe dans les trucs les dirigeants donc tout le monde administratif on va dire gouvernance dirigeance a été amené à traiter de devoir traiter de façon extrêmement forte voire exclusive avec un monde d'experts ce monde d'experts qui était le monde médical puisque c'est le monde médical et on va dire paramédical et je vais mettre les pharmaciens dans ce taux-là quand je vais dire monde médical on va parler au sens large voilà ça c'est un élément de langage important à poser dès le départ donc les dirigeants ont été amenés à opérer énormément avec des experts du secteur experts eux-mêmes qui ont été en univers inconnu donc ça c'était aussi un élément important et on va voir en quoi on a tout découvert au fil de l'eau mais il y a eu une sorte d'équilibre des rapports de force habituel qui a un peu changé qui s'est propulsé vers des experts qui eux-mêmes opéraient en univers inconnu donc avec tout ce que ça veut dire de stress etc et on va y revenir vous avez été dans un monde aussi où il a fallu appliquer des positionnements arrêtés par des états-majors vous voyez on a déjà un mot un mot un système médecine de guerre médecine militaire qui vient des états-majors nationaux régionaux au sein de vos groupes si vous étiez un établissement associé à un groupe avec ce que ça veut dire aussi de nécessité à créer des doctrines on y reviendra puisqu'il a fallu parfois aussi réinventer un peu les choses et puis vous avez tous été confrontés à une forme d'impuissance dans l'action puisque les choses ont été mouvantes vous avez dû vous adapter en permanence avec des injonctions paradoxales donc il y a eu une impuissance par rapport à tout ça ce qui n'est pas non plus tout à fait le sel de notre métier d'une manière générale en tant que soignant et puis vous avez dû faire face à la détresse des collaborateurs ce qui est aussi un autre élément dans lequel on n'est pas forcément habitué tout du moins en permanence ou sur une longue durée donc ça c'est déjà cette galaxie inconnue qui par nature est déstabilisante puisque ce n'est pas quelque chose d'habituel alors évidemment une crise veut dire sortie de crise donc c'est sûr que la sortie de crise il est licite logique de se dire on va en profiter pour se questionner est-ce qu'on avait bien perçu tous les signaux faibles alors on va y venir on va y venir plus tard les signaux faibles au niveau national je crois que ça pourrait faire l'objet d'un débat sans fin mais on va plutôt se fixer sur vos structures est-ce qu'à un moment donné finalement on n'avait pas eu des signaux faibles qui nous permettaient de voir comment on pouvait se comporter dans une crise est-ce que tout comme fait on était assez armés sur certains sujets est-ce que nos réflexes inutiaux nos processus d'alerte de mobilisation ont bien fonctionné ou pas on mettra ça en perspective avec les éléments de RECS et de RETEX mais on ira un petit peu plus loin je vous proposerai une lecture en tout cas un petit peu plus ambitieuse que ça est-ce que les informations ont bien fonctionné est-ce que les communications sont bien établies en interne bien sûr avec vos autorités de tarification avec vos responsables on va dire vos autorités de régulation et tarification et puis en externe avec les médias parce qu'effectivement il y a eu aussi ça à gérer il y a certainement aussi des leaderships qui se sont exercés qui se sont partagés qui se sont conjugués alors que ça n'était pas forcément évident ou qui se sont un peu qui ont créé des distorsions ce sont aussi des catégories qui peuvent se voir donc tout ça est normal et puis bien sûr ce qui va vous amener en regardant ces éléments-là avec un prisme de lecture au regard de RECS c'est des RECS vous voyez on est déjà on est déjà là-dedans on voit déjà la perspective c'est voir comment ces trajectoires peuvent être maintenues peuvent être corrigées et comment effectivement on met à jour des vulnérabilités qu'on appelle systémiques dans vos organisations qui ont été soudainement exacerbées ou qui se sont amendées parce que parfois effectivement la crise peut venir tasser certains dysfonctionnements attention toutefois à l'effet rebond mais ça on en reparlera tout ça est lié à l'identité professionnelle et on va voir comment dans la suite de l'intervention donc je vous propose maintenant qu'on aille voir ensemble comment effectivement on est rentré en médecine de guerre en médecine militaire en médecine de catastrophe sans y être du tout du tout du tout préparé ce qui a créé toutes les distorsions entre les congruences qu'on a pu avoir chacun en tant que professionnel de santé c'est-à-dire comment à un moment donné on doit on a un mode de fonctionnement qui est sur une médecine à zéro perte de chance où on a quasiment où on a à notre disposition un panier de soins plutôt pléthorique sur lequel on peut inscrire tous nos patients nos résidents sans difficulté nos usagers au sens large comment on avait appris à fonctionner d'une certaine façon en interne en étant bordé avec des procédures des organisations qui sont aujourd'hui qualifiées inspectées contrôlées maîtrisées de façon interne ou externe via les évaluations externes ou des certifications auto-autorité de santé ou autre si on est sur le secteur médico-social comment tout ça à un moment donné et bien finalement non pas ça tombe mais finalement presque parce qu'on se retrouve propulsé dans cette galaxie inconnue dans ce monde inconnu qui vient déstabiliser tout ce qu'on connaissait et qui a amené énormément d'émotionnel et qui a amené énormément de déstabilisation donc ça c'est tout à fait normal et on va voir en quoi donc déjà si on évoque ce qu'est une médecine de guerre et une médecine militaire c'est une médecine c'est une spécialité qui existe voilà qui est consacrée à la prévention diagnostic traitement des maladies et des traumatismes donc on inclut bien cette logique de traumatisme lié à l'exercice de la profession militaire et on va voir tout à l'heure qu'on vous a demandé de devenir des militaires finalement alors que vous n'êtes pas formé pour et c'est venu c'est venu vous heurter et c'est bien normal que ce soit venu vous heurter donc c'est des méthodes de médecine qui sont appliquées effectivement à ces aspects particuliers du métier des armes et des conditions de guerre alors nous on va voir que l'arme on va voir un peu en quoi l'arme s'est transformée finalement en une attaque biologique en une attaque bactériologique mais on va voir aussi que vous avez travaillé en conditions de guerre finalement moi j'ai trouvé intéressant de faire le parallèle entre certaines façons de travailler en médecine militaire et ce qu'on vous a demandé de faire à un moment donné bien sûr que l'objectif d'une médecine de guerre et d'une médecine militaire c'est de maîtriser des flux massifs de patients dans un contexte de guerre je précise c'est ça qui va être intéressant un afflux massif c'est déjà compliqué dans les établissements et en plus on vous a dit dans un contexte de guerre alors voilà et en plus parfois dans certains de vos établissements peut-être vous avez été vous êtes préparé à avoir un afflux massif de patients puisque vous étiez prêt à travailler peut-être en collaboration publique privée et ça ne s'est pas passé comme vous l'aviez pressenti et ça aussi ça peut être impactant l'objectif c'est de diagnostiquer et de traiter des blessures qui sont provoquées par des armes et des munitions en relation avec les opérations militaires on va voir que ça c'est aussi un impact quand on va parler de cette façon particulière de faire de la médecine militaire et comment elle impacte votre identité professionnelle on va en parler par la suite et puis un autre élément aussi qui est loin d'être neutre c'est que finalement quand on fait la médecine de guerre ou de la médecine militaire il y a toute la prise en charge des troubles psychiatriques qui sont liés à la conduite des opérations militaires des troubles psychologiques de cet impact dont on va parler aujourd'hui qui doit être pris en compte et je sais par expérience parce que je travaille pour plusieurs clients que dans certains cas il y a eu un accompagnement qui a été proposé dans d'autres cas pas forcément que l'accompagnement a pu être proposé pendant la crise et pas forcément après la crise or peut-être qu'aujourd'hui il y a des besoins aussi à ce niveau-là voilà je le vois aujourd'hui dans mon activité j'ai travaillé pendant la crise par téléphone sur ces sujets-là et aujourd'hui on me redemande des interventions pour aider les professionnels effectivement à dépasser à dépasser ça parce qu'il y a des crises vocationnelles qui se manifestent par des démissions ou qui se manifestent par des démotivations qui se manifestent par un mal-être au travail et je pense que tout ça est à prendre en compte alors je ne suis pas psychologue vous l'avez compris je ne regarde vraiment qu'avec mon prisme de lecture de professionnels de santé qui aujourd'hui accompagne d'autres professionnels de santé accompagne des établissements et perçoit vraiment cet impact comme étant quelque chose de fort qui mérite d'être partagé par tous voilà alors la médecine militaire c'est aussi des différents types de combats on le sait il y a de l'arme blanche de l'arme à feu de l'explosif et vous vous êtes plus sur la partie armement nucléaire radiologique bactériologique chimique les fameuses NRBC auxquelles on vous demande de vous préparer dans les établissements donc finalement cette partie bactériologique on voit bien on est sur cette médecine militaire c'est aussi différents types de conflits pourquoi je souhaitais qu'on en parle parce qu'il y a les guerres de mouvement les guerres de position de tranchée on voit très bien à quoi ça correspond et il y a les guerres asymétriques et ça j'ai trouvé que ça avait du sens parce que effectivement les guerres asymétriques ce sont à la fois des combats qui sont localisés des actes isolés et là on fait bien le lien avec tout ce qui peut être en buscade on a eu récemment encore dans les médias des militaires qui sont décédés de cette façon là les attentats bien entendu tout ce qui est à ce moment là se passe par engins explosifs improvisés les bombes sur les bords des routes les attentats suicides etc. donc on voit bien ça mais il y a cette partie aussi de dire une guerre asymétrique c'est aussi ce que vous avez vécu quelque part c'est qu'à un moment donné et bien alors qu'habituellement vous êtes dans une situation il y a une forme de symétrie on y reviendra tout à l'heure dans l'identité professionnelle entre votre côté sachant votre côté organisationnel et bien là tout est parti tout a été bouleversé donc finalement le côté asymétrique est vraiment arrivé par l'impact et la fulgurance qu'a eu ce virus sur ces aspects là du coup ça vous a obligé à vous réorganiser et en médecine immunitaire vous voyez on imagine que l'organisation elle évolue pour prendre en charge des blessés dans des petites unités qui se déplacent sans soutien médical et là on a vu fleurir effectivement d'une nouvelle forme d'organisation qui s'est passée où à l'extérieur des hôpitaux où on a fait des prêteries de personnes dans des tentes moi j'ai vu ça où ça s'est fait au niveau des urgences on a réorganisé les flux dans les services unités Covid pas Covid etc. on voit bien qu'il a fallu vraiment s'organiser en conséquence de cette guerre asymétrique à laquelle vous avez été confrontés alors ça m'amène à vous parler d'une chose qui me tient à cœur aussi c'est cette médecine de l'avant alors l'avant c'est l'avant-poste c'est cette médecine d'avant-poste moderne elle a une définition cette médecine d'avant-poste moderne en médecine militaire c'est que c'est les gestes médicaux qu'on pratique en extra-hospitalier avant d'arriver à l'hôpital de campagne c'est-à-dire c'est sur un champ de bataille c'est dans un refuge proche du champ de bataille qu'on appelle le nid c'est quelque chose qui s'appelle le nid en médecine militaire ou dans le vecteur d'évacuation l'ambulance hélicoptère etc. donc ça ça m'est apparu important parce que finalement aujourd'hui en fonction des endroits où vous avez travaillé vous avez été amené à faire une sorte de médecine de l'avant voilà on vous a demandé de travailler en dehors de l'extra-hospitalier sur quelque chose qu'il a fallu bâtir et organiser et ça ça a des caractéristiques importantes le fait de devoir travailler de cette façon-là ça met forcément les intervenants dans un niveau de stress élevé avec ce que ça peut vouloir dire à un moment donné lorsqu'on est soumis on le sait tous lorsqu'on est soumis à un stress élevé sur une période qui peut être longue et en fonction de la capacité de chacun à résister au stress de la capacité de chacun à s'inclure dans une équipe voilà dans les moments de stress où la cohésion d'équipe est forte où elle se dénature ça peut arriver elle se dénature elle se dévite par moment en tout cas il peut y avoir des altérations du comportement de chacun ou du comportement d'une équipe et ça c'est normal donc niveau de stress élevé travailler dans un environnement hostile voilà vous avez été dans un environnement hostile hostile parce que il y avait les usagers aussi à gérer indépendamment des patients hostile parce que vous n'étiez pas dans votre fonctionnement habituel hostile aussi parce que ça m'amène au point suivant sur la diapositive l'absence de moyens diagnostiques vous l'avez vécu et on va voir que sur une médecine d'avant-poste en médecine militaire le prêtri se fait avec les cinq sens il n'y a pas de moyens de diagnostic on va y venir et on vous la fait vivre finalement quelque part pendant un moment or vous n'êtes pas militaire donc vous n'y êtes pas préparé voilà et puis bien sûr les moyens très limités très limités on vient d'y venir dans un environnement austère sans moyens et puis un autre point que j'ai mis en rouge en haut c'est que vous avez été confrontés à un moment donné à la possibilité et ça c'est vu puisque les médias les médias l'ont relayé de mourir d'exercer votre métier or vous n'êtes pas militaire un militaire il sait lorsqu'il choisit d'être militaire que ça peut arriver vous c'est pas forcément c'est pas forcément évident c'est même quelque chose qu'on n'a pas vraiment connu dans les années Sida il y a pas mal d'années j'ai un certain âge donc j'ai pu connaître cette période là c'est pas le cas de toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui je l'imagine en tout cas voilà tout ça ce sont des points qui viennent impacter d'une façon extrêmement importante ce qu'on était capable de on va dire de prendre en charge d'assouvir de comprendre dans un état basal donc ça me semblait important qu'on échange là-dessus et puis évidemment cette médecine de l'avant-poste c'est on doit sauver la vie du blessé on sauve la vie puis après on s'occupe de sa guérison mais dans un premier temps on sauve sa vie on doit le mettre hors danger ça c'est tout le volet logistique on l'amène vers la structure de soins initiales potentiellement après vers une structure plus performante donc on va dire qu'il y a des degrés et finalement pour certains d'entre vous je pense qu'on vous les a fait vivre mais d'une façon pas vraiment construite de cette façon-là en tout cas pas suffisamment partagée pour que vous puissiez vous dire oui je fais quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire c'est de la médecine militaire pour laquelle je ne suis pas formée donc c'est normal que je ne me sente pas bien et que je sois en difficulté parce que sur ce terrain l'évacuation sanitaire les fameux EVAZAN dont on parle aux militaires ont fait une analyse bénéfice-risque à l'ouïe et à l'œil sur un champ de bataille c'est quand même quelque chose qui nous semble moyen âgeux on est dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de connaître mais c'est ça face à un afflux de blessés c'est un blessé qui parle c'est quelqu'un qui a des voies aériennes libres il a une amplitude respiratoire suffisante et une perfuration cérébrale raisonnable donc lui on peut le sauver il parle donc on a cette capacité à et puis bien sûr après il y a ceux qui sont dans un bain de sang on a du mal à évaluer l'hémorragie interne mais voilà donc vous voyez comment on passe les ordres d'évacuation selon les chances de survie à l'ouïe et à l'œil donc c'est quand même un élément très 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 important les militaires sont formés pas nous voilà sauf à certains moments on vous a demandé de privilégier le collectif sur l'individuel à certaines fois ou l'individuel d'une façon extrêmement rapide et on vous a mis dans cette situation-là sans que vous soyez préparés puisque voilà ils classent un peu les militaires classent un peu les trois catégories 17 à 20% de mourants et donc cela on ne s'en occupe pas c'est redoutable à dire mais quelle que soit la sophistication des soins il ne s'en sortira pas donc on les laisse sur le champ de bataille voilà les blessés mineurs qu'il va falloir absolument évacuer et puis les graves pour qui on va se poser la question encore une fois à l'ouïe à l'œil aux doigts mouillés un peu comment on fait donc on voit bien que ça c'était bien normal que ça vous mette dans une situation difficile parce que dans ce cas-là il faut gérer la peur de l'ennemi le Covid c'était l'ennemi l'impuissance face à la situation l'incertitude de l'issue j'ai des morts évitables inévitables à un moment donné c'est compliqué pour faire la différence et puis le stress et la fatigue bien entendu donc voilà pourquoi je souhaitais qu'on partage ça parce qu'on va voir tout à l'heure que ça va nous mettre un peu en perspective avec ces identités ces déterminants d'identité professionnelle qui ont souffert et puis la médecine de catastrophe vous êtes passé en médecine d'urgence où le plus grand nombre l'a emporté sur le plus grave ça c'est quelque chose vraiment d'avoir à l'esprit le plus grand nombre l'a emporté sur le plus grave puisque vous étiez bien dans ce phénomène brutal durable intense d'origine naturelle ou humaine c'était bien ça et on connaît tous les types de catastrophes naturelles je ne vais pas m'y apesantir parce que ça vous connaissez dans vos plans blancs on était bien sur la catastrophe sanitaire alors j'ai remis quand même là dans le diaporama cette partie catastrophe sanitaire parce que je voudrais que ça a été la concrétisation du risque sanitaire ce qui s'est passé la seule chose qui aurait pu éviter c'était l'anticipation ça on en a beaucoup parlé mais elle n'a pas été suffisante pour prendre en charge l'afflux de victimes l'afflux de personnes donc voilà pourquoi aussi tout a été dépassé tout a été à repenser à réinventer à réorganiser moi j'ai eu beaucoup d'établissements pour lesquels je suis intervenue ou même tout ce qui avait été pensé dans les plans blancs ou les plans bleus en médico-social des plans de continuité d'activité qui avaient été un peu réfléchis il y a beaucoup de choses qui sont tombées qu'il a fallu réinventer au fil de l'eau donc c'était quand même compliqué l'anticipation avait été faite mais pas suffisamment pour différentes raisons au niveau national au niveau régional au niveau local au niveau institutionnel parce que c'était quelque chose de complètement inédit en tout cas ça vous amie quand même aussi dans cette logique de médecine d'urgence et de catastrophe avec deux spécificités et l'une est importante c'est que vous avez dû élaborer des doctrines vous avez dû en fonction de tout ce qui était donné par le macro-environnement c'est-à-dire le national le régional les local vous avez pu avoir aussi vos groupes potentiellement élaborer des doctrines des doctrines à partir de tout ça quelquefois avec des injonctions paradoxales et vous avez dû trancher pour prendre des décisions donc ça c'était un point important encore une fois on se rapproche de la médecine de catastrophe et de la médecine d'urgence et puis vous allez réaliser des rétex des rex comme on veut pour essayer de capitaliser là-dessus en tenant compte aussi des différents niveaux puisque même le gouvernement est en train de refaire une analyse il y a différents rapports qui sont en train de sortir sur effectivement l'analyse de la crise et c'est pas fini voilà donc on est bien sur cette médecine de catastrophe je vous ai remis ici une diapositive sur laquelle on ne va pas forcément non plus passer du temps pour comprendre qu'à situation sanitaire exceptionnelle se déclinent un certain nombre de plans de dispositifs qui sont aujourd'hui connus hôpital en tension voilà ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui mises en oeuvre dans les hôpitaux les fameux dispositifs forçants d'organisation du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle avec toutes les limites qu'on a pu y voir et puis derrière les plans de secours qui sont normalement d'anticipation des situations avec hors sec l'organisation des secours les plans particuliers d'intervention en fonction des spécialités les plans de secours spécialisés ça touche plutôt les pompiers etc les plans blancs les NRBC ça vous connaissez et puis alors bon il y en a un autre qui ne vous touche pas mais c'est tout ce qui touche les secours aéronefs terre en cas d'accident d'avion ou autre tout ça fait partie de vos plans blancs vous connaissez le sujet mais on voit bien la gradation et aujourd'hui les éléments j'avais mis une diapositive qui expliquait un petit peu tout ça mais bon aujourd'hui ce qui compte c'est qu'on vienne maintenant une fois qu'on a posé ces contours qu'on a regardé un peu qu'on partage un peu un langage commun sur ces aspects médecine militaire médecine de catastrophe je voudrais qu'on aille maintenant sur l'identité professionnelle professionnelle médecin pharmaciens professionnels de santé managers qui sont devenus des managers de crise comment ça a impacté et comment aussi ça a impacté vos processus de décision et donc tout ce qui a pu être déstabilisant avant ça je voudrais juste qu'on se mette d'accord aussi sur ce qu'est une identité professionnelle alors l'identité professionnelle ça a été décrit par Renaud Saint-Saulieu qui est un sociologue voilà ça ne sort pas de mon chapeau quelquefois quand même je pense que c'est important que je vous mette en référence un peu des sujets moi je suis là pour mettre de la perspective entre tout ce que modestement je connais mais il y a quand même des points sur lesquels je m'appuie des points durs et là l'identité professionnelle c'est bien la façon dont des groupes s'identifient à des pairs des chefs à d'autres groupes et c'est fondé sur notamment au travail sur des représentations collectives distinctes c'est là où on voit bien des aspects un peu de corporatisme qui sont normaux et naturels dans toutes les professions et encore plus dans nos professions de santé c'est aussi un processus relationnel d'investissement de soi-même en fonction de comment on travaille avec les autres comment on considère les autres dans leur reconnaissance réciproque qui va faire qu'on va créer une expérience relationnelle et sociale d'un partage du pouvoir dans les établissements c'est donc normal aussi c'est notre processus mais c'est aussi un monde social dans le travail donc il est caractérisé par tout ce qui peut se passer dans un monde social normal c'est-à-dire qu'il y a des dominants des dominés c'est des logiques du pouvoir ça fait partie de l'identité au travail il y a des conflits des conflits entre les personnes c'est normal aussi et puis c'est comment comment effectivement on a une vision du travail qu'on ne partage pas forcément avec les autres mais ce qui est fondamental c'est de se dire qu'il y a un apprentissage d'identité professionnelle au fil du temps en fonction d'un début de carrière d'une fin de carrière en fonction de ce qu'on vit pendant cette carrière en fonction des postes qu'on peut occuper notamment je pense à des professionnels de santé qui vont se retrouver à un moment donné sur des postes de managers transversaux de managers fonctionnels de managers hiérarchiques tout ça ça se transforme et ça génère un peu une nouvelle forme d'identité au travail qui évoque donc on voit bien qu'avec ce qu'on vient de vivre ici l'identité au travail elle est ébranlée mais elle va peut-être aussi évoluer dans les mois qui viennent elle a certainement déjà commencé parce qu'on vient de vivre quelque chose qui nous oblige à bouger dans la conduite du changement alors si on regarde maintenant le monde un peu comme un médecin on va dire à l'état basal à l'état basal et comment ça vient donc quand je vais dire médecin on va voir qu'il y a des points qui sont connexes avec les pharmaciens bien sûr les pharmaciens j'ai prévu une petite intervention spécifique pour les pharmaciens mais bien sûr les cadres de santé parce que finalement on retrouve aussi beaucoup de choses à ce niveau-là déjà un médecin comme un pharmacien comme un cadre de santé c'est quelqu'un qui est régi par un ordre professionnel qui se régule qui se régule entre pairs où il y a effectivement un réglementaire très spécifique on rend compte on rend compte à son ordre etc donc ça effectivement c'est quelque chose d'évident on va voir en quoi ça devient perturbant quand il faut rendre compte à d'autres personnes que ses pairs on a prêté serment et on a un code de théontologie qui nous dit comment on doit appliquer entre soi ce serment d'Hippocrate sur lequel on a levé la main le jour où on a passé notre thème et puis dans le code de théontologie on nous dit aussi qu'on doit suivre ce qui se passe ce que les sociétés savantes produisent et on nous donne des conduites à tenir et des bonnes pratiques voilà donc conduite à tenir bonne pratique et ça m'amène à la suite où on est dans un devoir d'allégeance ça c'est un point très important en tant que médecin on prescrit dans un monde connu alors c'est là où le Covid est venu aussi complètement bousculer le sujet c'est que d'habitude on prescrit dans une AML avec des normes reconnues sur un savoir scientifique et on attend l'allégeance aussi des paramédicaux qui prescrit ça c'est un point important on sait qu'en médecine c'est pareil pour tous les professionnels de santé ce qui est normalement de la transposition didactique qu'on attend aux sciences de l'éducation c'est très limité c'est à dire que comme on est dans ce monde un peu formel complètement complètement cadré transformer tous les processus de ce qu'on apprend pour transformer le savoir et en faire quelque chose à soi c'est quelque chose d'impossible puisqu'on doit rester dans une norme une obligation et dans le modèle qu'on a eu et bien ça c'est la norme à l'état basal mais avec le fonctionnement qu'on a eu pendant cette crise des essais médicamenteux qui se sont faits jour avec des enquêtes scientifiques des études scientifiques ordre contre ordre etc et bien ça il a fallu faire sa transposition didactique il a fallu faire de la doctrine donc on voit bien déjà que ça a mis aussi dans une situation un petit peu inconfortable on verra comment ça s'est répercuté chez le pharmacien aussi et puis chez les paramédicaux on le conçoit aussi il y a eu beaucoup de choses qui ont été testées essayées vous avez certainement été amené à prescrire par moment des choses pour lesquelles vous n'aviez pas forcément une validation mais il fallait y aller autre chose on a l'habitude de prescrire et ordonner voilà on ordonne voilà là on revient à l'ordonnance le côté très militaire de la chose avec une contestation limitée mais finalement on s'est retrouvé dans une mouvance aussi avec les paramédicaux qui étaient dans la même situation que nous et finalement assez perdus aussi on a l'habitude de sauver des vies de guérir de prendre soin et d'être dans une médecine parfaite avec un primum nom nocere inutile de dire que dans cette période-là ça a quand même été complètement complètement mis à mal et le rendre compte normalement c'est le patient c'est nos pères et là maintenant on se retrouve confrontés aussi parfois un peu avec les usagers qui demandent du rendre compte on le voit dans certains établissements notamment médico-sociaux le médecin comme le cadre de santé comme le professionnel de santé on a une obligation de moyens et pas de résultats ça c'est certain toutefois aujourd'hui vous allez si effectivement il faut justifier ce qui a été fait on va quand même vous demander de justifier pourquoi vous avez fait ça à tel moment et pas à un autre donc là ce sera intéressant d'avoir le chronogramme des directives nationales de façon à montrer que vous avez collé au maximum à ce qu'on vous a demandé parce que là où c'est compliqué pour un médecin comme pour un infirmier comme aussi pour un pharmacien c'est qu'à un moment donné on doit bien faire on doit le faire dans cette relation d'aide à l'autre avec humanité et compassion mais dès qu'on est face à un échec par rapport au patient on a une énorme souffrance à gérer parce que nous avons le désir de bien faire et qu'on veut indépendamment de notre savoir et notre compétence technique rendre service au patient donc c'est compliqué et là pendant cette période Covid ça aussi ça a été mis à mal parce que vous n'avez pas toujours le retour sur l'investissement et sur l'impact ce qui est important aussi là je vais aller assez vite sur le fait que normalement vous êtes dans un contrat individuel avec le patient quand il y a eu un afflux de patients on n'a pas toujours pu le faire donc c'était aussi inconfortable une information asymétrique c'est à dire que normalement vous êtes sachant vous êtes sachant même si le patient lit sur des choses sur internet c'est toujours vous qui recréez le contrat médical ce contrat de confiance sur l'autorité du savoir qui va faire que vous allez mettre en perspective de façon pertinente ce que vous savez ce que le patient vous dit avec ce que vous savez inutile de vous dire que dans le Covid ça s'est pas passé comme ça voilà moi je dis le Covid j'ai du mal à dire la Covid-19 et bon peu importe l'essentiel c'est qu'on se comprenne là vous n'étiez pas toujours sachant et c'était compliqué donc c'est normal d'avoir été inconfortable autre chose quand on prescrit autant pour un médecin que pour le paramédical qui va appliquer la prescription on sait exactement à quel moment on va identifier notre impact une infection urinaire 48 heures après on saura si on a eu raison ou tort par l'amendement des signes cliniques par l'antibiogramme un antidépresseur c'est 6 semaines mais on ne sait elle avance je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus sur effectivement le fait que dans cette crise-là on ne savait pas quand est-ce qu'on allait mesurer nos impacts donc encore un sujet d'être inconfortable de se sentir inefficace de se sentir impuissant donc c'était normal parce que vous avez été en permanence en équilibre instable donc voilà voilà pourquoi tout ça a été si difficile en tant que soignant le pharmacien de son côté c'est quelqu'un qui a l'habitude de gérer voilà sous un même titre il y a beaucoup de métiers très 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 différents et aujourd'hui effectivement les pharmaciens sur cette crise-là vont se retrouver très impactés le sont et l'ont été que ce soit à l'officine à l'hôpital dans l'industrie au niveau de la distribution dans les laboratoires de recherche on va voir qu'au niveau dans tous ces niveaux-là le pharmacien a été impacté va l'être aussi officine de ville hôpital on va voir ce que vous avez été amenagéré qui a pu vous déstabiliser aussi vous avez pu être déstabilisé parce que vous êtes normalement un conseil expertise et vous êtes un interface entre le médecin et le patient et vous êtes aussi conseil expertise auprès du médecin je crois que dans cette période-là ça a été aussi compliqué comme on vient de le voir précédemment pour être réellement sur une expertise forte et robuste parce que vous avez été comme tout le monde vous êtes retrouvés avec des éléments scientifiques qui étaient un peu éclatés et pas toujours cohérents et justement ça aussi c'est venu impacter votre rigueur scientifique un pharmacien c'est quelqu'un qui a une rigueur scientifique sur un discours qui est basé sur un des éléments scientifiques et sur une technicité de chimiste aussi donc tout ça là ça a été quand même mis un peu à mal pendant la période voilà le relationnel avec les patients c'est un peu vous avez normalement c'est vous qui deviez expliquer aux patients effectivement ce qu'il en est de son traitement comment les effets indésirables peuvent survenir et comment ils les gèrent là je pense que soit par l'afflux de personnes extrêmement important vous n'avez pas pu le faire soit quand vous avez pu le faire vu la kyrielle de traitements qui a pu être essayé qui a pu être qui a pu être proposé et avec les effets indésirables dont on entendait parler énormément dans les médias c'est évident que ça a été très très compliqué pour eux bon cela dit un pharmacien c'est quelqu'un qui a l'habitude du monopole monopole c'est un médicament d'ailleurs dans les établissements quand on dit médicament on pense pharmacien et c'est le pharmacien qui doit gérer tout ce qui touche au médicament avec parfois des périmètres de responsabilité qui ne sont pas forcément chez lui en tout cas c'est comme ça c'est votre logique de monopole vous êtes formaté comme ça et c'est normal donc tout se fabrique sous l'autorité du pharmacien l'amende la commercialisation c'est l'autorité de mise sur le marché les affaires réglementaires c'est le pharmacien distribution gestion d'une pharmacie c'est le pharmacien donc aujourd'hui aussi vous vous êtes retrouvé ça a été le fait que vous ayez ce monopole sur le médicament vous a amené effectivement à devoir reprendre peut-être des dispositions un peu au-delà de ce que vous faisiez d'habitude ou en relation avec les médecins ou les professionnels de santé un peu au-delà de ce que vous disiez d'habitude et puis surtout quand les vaccins vont arriver vous allez être véritablement complètement dans cette dynamique là avec ce que ça veut dire ce que ça veut dire de confier un trait personnel que vous aurez peut-être à gérer que vous avez certainement dû déjà gérer c'est-à-dire qu'un pharmacien c'est le bon médicament à la bonne dose au bon moment au bon patient et à côté de ça c'est le rapport le coût du médicament c'est un remboursement pour l'établissement c'est un conflit intrapersonnel de devoir vivre ça et vous l'avez encore plus vécu de façon exacerbée pendant la colise au regard de tout ce qu'on vient d'évoquer avant à un moment donné donner le bon médicament à la bonne dose au bon moment au bon patient quand les études ne sont pas toutes en phase quand il faut prendre des doctrines et bien c'est pas simple voilà donc ça vous a mis un peu à mal sur cet aspect là et c'est normal vous vous êtes retrouvés dans cette double identité encore plus exacerbée qui a été je suis un professionnel de santé et en même temps je distribue je dispense donc je suis en tension entre ce monde de la santé et ce monde de la finance et de l'économie et cette tension là elle a pu être exacerbée au moment de cette crise sanitaire puisqu'elle est là à l'état basal elle a pu être exacerbée ou pas d'ailleurs ce qui peut parce que finalement on vous a ouvert tous les crédits possibles en tout cas ça peut aussi vous mettre en situation difficile parce que le reste du temps on vous demande de gérer les finances cette fois-ci on vous a peut-être dit il n'y a plus de soucis vous pouvez faire ce que vous voulez mais du coup ça vous a mis dans une situation inconfortable donc du coup on revient bien sur l'aspect que je viens d'évoquer c'est que finalement à un moment donné votre profession a été beaucoup centrée recentrée sur les achats à un moment donné peut-être au détriment de votre légitimité technique sur comment effectivement je suis dans le contrôle auprès des médecins des prescriptions médicales comment je reviens auprès du patient pour être dans l'éducation thérapeutique qu'à un moment donné je délègue aussi de plus en plus à des professionnels de santé et au moment du Covid tout ça a bougé parce que recentrase sur les achats ça me paraît assez évident que vous avez été très mobilisé sur les EPI en l'occurrence vraisemblablement je vais faire la liaison avec la diapositive d'après sur l'hygiène on vous a mobilisé des contraintes économiques fortes ou pas en tout cas quoi qu'il en soit vous allez vous retrouver à un moment donné quand même à devoir rendre compte là-dessus et puis comment vous avez dû gérer déjà l'état basal c'est compliqué de gérer l'éducation thérapeutique du patient comment ça s'est fait là dans ces conditions-là c'était encore un petit peut-être un petit point qui venait qui venait mettre un coup de canif encore dans votre identité professionnelle parce que finalement vous avez l'habitude d'un rôle hiérarchique gestionnaire c'est sûr mais toutes vos missions transversales d'hygiène de gestion des risques pharmacovigilance très 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 impactées pendant cette période-là donc un focus qui a été mis là-dessus ça vous a amené comme tout professionnel de santé aujourd'hui à vous retrouver dans un monde où vous êtes tous devenus que vous soyez professionnels de santé sur le terrain ou pas des managers en situation de crise pourquoi ? parce que manager c'est faire tourner le manège faire tourner le ménage c'est de là que ça vient mais c'est aussi gérer des aléas ajuster une grande à une réalité en permanence en permanence en permanence est-ce que vous avez été amené à faire pendant cette période donc que vous soyez personnel de terrain de proximité déjà manager ou pas ça ça s'est exacerbé on vous a demandé de le faire en plus du reste et dans le management on a toutes ces dimensions-là qui effectivement ont de l'importance le stratégique c'est ce qu'on vous a demandé de descendre réaliser les doctrines pour mettre en place de l'organisation vous assurer de la technicité du personnel avec les formations à mettre en oeuvre l'humain c'est-à-dire comment ces personnes-là vivent la crise dans un monde juridique et financier vous avez fait ça en permanence en plus de votre métier de soignant et voilà et on vous a dit il faut planifier il faut organiser il faut décider il faut donner du sens il faut encourager les équipes parce que c'était difficile il fallait remotiver tout le monde et donc voilà il fallait fixer des objectifs en permanence qu'ils soient atteignables ou autres on vous a demandé de faire de l'empowerment ce qui se dit en anglais ou comment en tant que manager j'amène l'équipe dans sa responsabilité je lui laisse de l'autonomie et de l'initiative parce que les plus belles choses du terrain sont venues aussi pendant cette période-là des capacités à s'organiser sur des choses extrêmement particulières ça s'est fait donc ça aussi c'est important vous avez été dans ce rôle-là et c'est des choses sur lesquelles il faudra capitaliser parce que vous avez été capable de mettre en place grâce à la connaissance terrain d'être performant sur des processus décisionnels rapides ce qui veut dire que vous avez vraiment été manager dans le sens vous avez bien donné du sens montré la voie accompagné le cheminement et maintenant vous allez évaluer ce chemin parcouru vous êtes déjà en train de le faire donc vous êtes devenu des managers vraiment et votre caution scientifique votre statut a fait que vous avez activé des leviers managériaux des leviers d'influence plus importants que ce que vous avez fait d'habitude vous avez dépassé la caution scientifique vous avez dépassé votre statut vous avez été capable de convaincre vous avez été capable de mettre de l'expertise avec des doctrines parfois que vous avez créées mais vous avez toujours été capable de faire passer l'information de faire adhérer le personnel et d'agir dans l'intérêt pour l'autre donc ça c'est des choses véritablement importantes qui vous ont mis dans une mission très stratégique où vous avez su répondre aux enjeux vous avez été à l'intersection de beaucoup d'univers vous avez géré des interfaces entre tous ces univers l'administratif le soignant le médical la logistique pharmacie etc il a fallu faire avec ça et vous avez été d'emblée reconnu comme légitime pour le faire parce que vous avez été capable de réorganiser les activités et de donner de l'autonomie donc on voit bien que tout ça vous avez su le faire vous avez su le faire en déstabilisant votre identité professionnelle donc c'est quand même quelque chose de très important et puis vous avez activé autre chose c'est que vous avez fait bouger les lignes sur votre raisonnement et votre façon de raisonner d'habitude en médecine la médecine c'est habituellement un raisonnement qui touche un processus cognitif on raisonne un problème en vue de mettre en place une action diagnostique ou thérapeutique la plus appropriée dans un contexte spécifique ça c'est la définition ça veut dire il faut synthétiser des informations les confronter aux connaissances médicales ça c'est le BM voilà et puis adapter pour le patient et prendre une décision qui est un acte intellectuel qui résulte d'un raisonnement qui permet de faire des choix entre plusieurs options et alors il y a deux façons de faire soit on le fait en analytique c'est à dire qu'à chaque fois on réfléchit on fait un processus on met en place un processus hypothético-déductif et d'autres fois en non-analytique en procédant par reconnaissance de forme donc il y a les deux façons de faire on passe par le haut c'est à dire qu'on va générer des hypothèses on va chercher des données complémentaires on interprète des résultats on vérifie ça c'est le monde idéal et puis il y a le monde de dessous où on passe par la reconnaissance de forme où on commence à être familier du problème et on y va on approche non-analytique en reconnaissance de forme et on pose le diagnostic le plus rapidement possible et cette période-là elle vous a fait passer le plus souvent possible par la ligne du bas parce qu'il fallait aller vite parce qu'il fallait poser des diagnostics rapidement etc donc vous avez beaucoup activé cette partie-là qui peut vous sembler cette reconnaissance immédiate qui peut vous sembler très 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 loin de ce que vous faites d'habitude cette reconnaissance par analogie le fait que vous vous êtes basé sur la mémoire et pas sur un raisonnement et que vous avez fait appel à des automatismes qui pouvaient vous sembler un peu inconscient pas toujours critiqué ben ça vous a mis à mal parce que finalement cette fameuse médecine basée sur des preuves qui est la réunion de trois mondes le monde de l'expérience clinique de l'épidémiologie clinique et des préférences du patient et ben vous avez été obligé de les bousculer puisque finalement la partie situation clinique et ben vous avez fait au mieux les publications pertinentes et aller être critique par rapport à la méthodologie et les résultats des publications vous n'avez pas toujours le temps et vous avez dû y aller sans compter que beaucoup d'études sont sorties qui n'étaient pas sur des méthodologies robustes mais ça on l'a vu après et c'est un peu normal donc voilà et vous avez dû appliquer ça au patient normalement le patient vous devez l'interroger pour savoir quels sont ses attentats et ses besoins et là il fallait aller vite parce qu'il y avait de l'urgence vitale donc vous avez dû faire fi de tous ces éléments-là qui sont vos piliers habituels donc encore une fois c'est normal de ne pas vous sentir à l'aide mais on va un peu se mettre en situation confortable en se disant qu'il y a quand même des gens qui ont expliqué que les processus de décision et bien finalement il se passait cette prise de décision c'était forcément faire un choix et renoncer à certaines possibilités ça c'est Henri Minzberg qui est un sociologue qui l'a décrit c'est qu'à un moment donné on analyse on collecte mais on est obligé de faire un choix et ce choix il se fait avec beaucoup de biais voilà et c'est normal on a énormément de biais qui se mettent en place ou l'effet de récence parce qu'on se souvient mieux de l'information récente ou la primauté parce qu'on se souvient mieux de ce qui est en début de liste ou l'exposition parce qu'on a déjà connu la situation je reviens à mon analogie telle que j'ai vu ou l'ambiguïté c'est-à-dire qu'on va éviter les options sur lesquelles on n'a pas d'informations ou l'ancrage mental parce qu'on reste sur une première impression ou l'effet de halo parce qu'on voudrait confirmer cette première impression etc on a des dissonances on a des éléments qui sont normaux et qui font que la prise de décision elle ne se fait que dans un cadre de ce que Herbert Simon appelle la rationalité limitée c'est-à-dire qu'on ne peut utiliser tous les éléments dont on dispose qui sont l'intelligence on ne peut le modéliser dans sa tête et faire un choix que parce que finalement on a tous ces biais et on a tous les éléments qui nous mettent en incertitude et qui vont faire qu'on doit choisir en fonction de ce qu'on fait donc c'était normal c'était normal que vous soyez dans une prise de décision seul ou à plusieurs qui répondait exactement à cette diapositive c'est-à-dire que vous avez parfois été amené à décider seul donc vous avez décidé avec 30% de tangibles 30% de votre expérience c'est de pifomètre et de doigts mouillés je reviens à la médecine de catastrophe la médecine de guerre 30% de trouille de trouillomètre mais c'est important de se le dire parce qu'on a vu qu'on était en médecine de guerre médecine de catastrophe c'était normal la part de hasard et quand vous avez pu le faire à plusieurs et bien c'était plus confortable parce que vous avez augmenté le tangible vous avez augmenté le pifomètre diminué le pifomètre pardon puisque vous avez mis en perspective beaucoup de choses qui ont pu être dites par plusieurs personnes et par nature vous avez élargi votre champ vous avez baissé le trouillomètre parce que prendre la décision à plusieurs c'est important garder le hasard mais quoi qu'il en soit ça vous met en situation de justifier mieux la décision et de la défendre au mieux devant un tiers donc on voit bien que quand même cette crise que vous avez traversée vous avez été dans une situation vraiment d'équilibrer parce qu'il n'y avait pas toutes les méthodes parce qu'il n'y avait pas tous les outils et que c'est important aujourd'hui de le comprendre pour se dire que oui vous avez été médecin vous avez été pharmacien vous avez été cadre de santé vous avez été manager pendant cette crise vous avez été manager de crise avec toutes toutes les incertitudes que ça veut dire et que c'est normal merci merci